Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 42, ma scène finale. Arrivé aux urgences, il me demande d'attendre dans une pièce vitrée qui donne sur le hall d'entrée. Heureusement, comme mon pote tête de tueur est là avec sa copine qui est mort de rire depuis le baston avec les flics devant chez moi. Et puis surtout les répliques façon l'exorciste quand je n'ai plus que des mots pour menacer et professer en guise de défense. Alors comme je suis très contente de moi, de réussir à la faire rire autant parmi les chapeaux que j'ai embarqués, Il y en a un de poussin que j'ai trouvé chez mon voisin et qu'il a bien voulu me prêter tellement il me plaît. Je mets celui-ci dans la pièce vitrée et je déambule dans ma cage en faisant la poule et chante. Fais la poule, fais la poule ! Au nez des policiers postés encore dans le hall. Mon pote me fait signe d'un sourire retenu et d'un regard de calmer le jeu. Une infirmière jeune, calme et gentille me dit qu'on attend la visite du médecin et que je peux m'asseoir sur la table d'auscultation. En attendant, puis entre une femme plus âgée que moi, genre de 10 ans mon aînée, sans blouse blanche, vêtue de noir, les cheveux longs ont du lait noir eux aussi. Elle est face à moi et m'annonce sa décision péremptoire de m'administrer des neuroleptiques au lieu de me donner simplement des tranquillisants et somnifères. Et moi, à ce moment-là, ça ne me convient pas du tout. Car la camisole chimique que j'ai subie date d'il y a 7 ans. Ce qui signifie que mon sang s'est régénéré depuis. J'ai peur de ne pas supporter à nouveau et, comme cette connasse de médecin ne veut rien entendre et qu'elle ne porte en plus aucune blouse blanche ou même de couleur pastel, ça passerait. J'attrape ces mèches de cheveux que j'empoigne fermement pour tirer dessus vers le bas. Là-dessus, elle beugle direct et essaie de répliquer quand les flics surgissent en masse dans cet aquarium pour me sangler à la table. Je me dépasse comme je peux. Je jure, j'insulte, je professe et me dis une dernière fois mes détracteurs pendant qu'ils me neutralisent en sanglant mes membres à ce support vissé lui-même au sol. Derrière, dernière image avant ma fin, mon anéantissement total. Cet applique de lumière comme un disque au plafond, le cercle de lumière, comme moyen de communication vers les autres dimensions, comme l'objectif d'une caméra dont je suis l'héroïne. Ils me piquent, blackout. J'ouvre difficilement les paupières et me rends compte qu'ils m'ont changé d'endroit, comme rangé, parqué, à un autre endroit. Mais j'ai l'impression d'être plus haut pour le coup, car là aussi il y a les mêmes appliques et là je me sens nettement plus proche du plafond avant de resombrer. Je me réveille dans une chambre de couleur pêche. Il y a un cabinet de toilette avec WC, douche et lavabo. C'est comme prémoulé en laine de verre, crème. C'est bien conçu et c'est la première fois qu'on me met dans un truc si clean. Presque un côté chambre formule 1. Apparemment, ce coup-ci, je suis dans le privé. Il ne manquerait que la télé dans la chambre pour que ce soit plus cool. Moi alors, je suis bel et bien en secteur fermé. On mange avec des plateaux dans la salle commune et il y a une petite cour avec un sol pleureur. Un arbre dépressif en somme. Et en plus, il n'y a rien qui pousse en dessous. Là, on peut fumer. Il y a même un allume-cigarette extérieur contre le mur qui ne marche pas. C'est ballot. Alors là, c'est la chasse à l'infirmière pour avoir du feu. Feu impossible à demander durant leur pause d'après-déjeuner. À ne surtout pas à déranger quand elles sont dans leur bocal cuisine à elles. Le problème, c'est qu'au premier étage, au-dessus de nous, il y a des empaffés de secteurs ouverts qui balancent leurs mégots chez nous. Alors qu'il est important pour moi que nous ne souions pas la nature en balançant nos mégots partout. Du coup, je les ramasse et j'aime bien. Ça m'occupe. C'est un peu comme si je partais aux champignons ou à la recherche de fraises des bois. J'aime bien prendre soin de la nature. Les putains de cachet me collent des impatiences et j'ai la mâchoire crispée. Ces galères pour respirer, cette sensation de speed, de fourmillement nerveux dans les doigts et ce corps figé. Il se passe un truc aussi avec les yeux qui plafonnent vers les lumières comme celles en haut des portes. excite. Le regard est comme happé par les détails comme les vis de jointure des panneaux muraux. Il y a une pièce apparemment pour faire les fameuses narcoses où ils envoient du courant électrique dans le cerveau. Hors de question qu'ils essaient ça sur moi. Mon psy est plutôt sympa. Je le vois cinq minutes le matin et tout ça dure à peu près un mois. Une nuit de pleine lune, je me réveille au milieu de la nuit et je traficote avec un gobelet en carton dont je me sers pour prendre de l'eau robinée dans lequel j'ai mis à tremper une pièce de plastique que j'ai trouvée dans la cour qui me sert de fume-cigarette. Manque de bol, à force d'utiliser ce gobelet en carton, il se troue par le fond. Tout d'un coup, l'eau qui s'évacuait du gobelet puis celle du lavabo ne s'échappe plus en tournant en sens horaire mais l'inverse. C'était donc ça. Je venais d'assister à l'inversion des pôles magnétiques en direct et presque comme si c'était moi qui l'avais fait sur un plan magique grâce à un gobelet en carton et un fume-cigarette improvisé. Mais le pire, c'est qu'alors que le lendemain même la position d'un soleil était inversée entre le matin et le soir, j'ai beau le faire remarquer aux autres en leur disant de se souvenir des jours précédents personne ne percute sur mon info qu'il n'y a plus rien à redouter de l'inversion des pôles puisque je viens d'y assister cette nuit. Fin du chapitre A bientôt. Passez de bonnes fêtes.